Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Je n'ai aucun remords à voler les banques. J'ai l'impression de voler plus voleurs que moi. Voilà ce que déclarait Messerine, l'ennemi public numéro un. Voilà ce que déclarait celui que tout le monde appelait à ce moment-là, le revenu des voix français. Juste ici aux banqueurs, hors la loi idéaliste, Les grands bandits suscitent la sympathie, la désir autant qu'ils inspirent le mépris. On les admire autant qu'on les craint, et ceux de toutes les époques. Et quelle ne fut pas ma surprise à la découverte du sujet ? Parce que j'ai appris que le mot bandit venait de chez moi, c'était un mot occitan, qui venait de l'occitan bandit, qui signifie banni, ostracisé, mis de côté. Le bandit c'est celui qu'on ne veut pas voir. Et partant, pour mieux les comprendre, j'ai sondé ma vie, interrogé mon entourage, quand avais-je pour la dernière fois croisé le grand chemin d'un bandit, à défaut d'avoir croisé un bandit de grand chemin. Le constat est accablant, les bandits nous en croisons tous les jours dans la rue, le constat est partagé, mais les grands bandits, eux, ne courent pas les rues. Dès lors, on peut dire que les pickpockets du métro sont des hors-la-loi, ça oui, des grands bandits. On peut dire que Patrick, 55 ans, qui rentre du repas de chasse à un colisée, qui passe par le repas de la pharmacie, qui croise la brigade de Saint-Géry, qui se fait interpeller, est un grand bandit, malgré son mètre 95 et son 110 kg ? Non, un grand bandit non. Le grand bandit, ce n'est pas comme la loi, une canaille, un brigand, un voigne ou simplement un voleur. Le grand bandit, il est plus encore, parce qu'il s'érige contre un système, qu'il soit seul ou en bande organisée, personne ne peut le canaliser. Autant qu'il existe des hommes qui se distinguent des grands hommes auxquels la patrie reconnaissante. Il existe des bandits et des grands bandits qui se distinguent d'eux. Pourquoi ? Parce que le grand bandit, il défend le petit gentil contre l'oppression, contre l'ordre d'Etat. Et mais il n'a rien à voir avec le grand banditisme. Il n'a rien à voir avec les frasques des Dalton. Nous parlons là du bandit social, le bandit social, le grand bandit. Le très commun de tous ces grands bandits, c'est de s'opposer à une injustice morale, politique, économique ou religieuse. D'ailleurs, la figure littéraire de Robin Desbois, le bandit social, il fait partie de ces héros transgressifs qui ne souffrent d'aucune autre loi que celles qui s'imposent. Il poursuit un idéal de justice au service des plus démunis. Il suscite la raison de tous, parce que de ces mêmes bien visibles, mais en déplaise à Adam Smith. Il chip les piécettes dans les poches les plus riches pour les redistribuer à ceux qui en ont le moins. Bon, parfois le grand bandit a tendance à remplir la sienne, mais ça, vous comprendrez que charité bien ordonnée commence par soi-même. L'objectif commun des grands bandits est de construire un monde meilleur. Arrêtons-nous de nous donner un instant. Le grand bandit, il est grand. C'est un bandit. Il est souvent célibataire, jeune, sans charge de famille, souvent sans terre. Il mène une vie libre en révolte contre le pouvoir et finalement incarne la revanche du petit peuple. Maintenant, le petit gentil. Il est petit, il est gentil. Il dit oui à sa maman quand elle lui demande de faire ses devoirs. Il a des personnes âgées à traverser la route. Il s'excuse quand il percute au inconnu dans la rue. Il sourit dans le métro. Il dit bonjour quand il rentre dans l'agazin. Et enfin, il répond avec plaisir quand on lui demande de faire une recherche sur l'application différenciée de la dernière directive TVR au sein de l'Union Européenne à 22h. Bon, le petit gentil, il est brave. Il est brave. Il est brave. Il est brave. Tellement brave que lorsque ses amis demandent comment tu le trouves, lui, on répond il est gentil. Et c'est comme ça. Mais qui a envie d'être un petit gentil ? Personne. Personne. Moi, le grand bandit, je me trouve indépendant. Le grand bandit, je le trouve vive intensivement. Le grand bandit, je le trouve inspirant. Le grand bandit, il est indépendant. Si je devais vous convaincre d'une seule chose ce soir, c'est qu'il faut se méfier du petit gentil. Parce que toute sa vie, le petit gentil a dit oui quand il fallait dire oui. Il a dit non quand il fallait dire non. Il a oublié de dire oui quand il fallait dire non. Je m'explique. La gentillesse à outrance, c'est la lâcheté. Le petit gentil croit que pour être juste, il suffit d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays. Et croire que si le bandit et le petit gentil se distinguent uniquement parce que l'un respecte la loi et l'autre la viole, c'est se méprendre. Le petit gentil respecte la loi, fait comme il lui a toujours été dit de faire. Le grand gentil, le grand méchant, le grand bandit, lorsque lui viole la loi, finalement, poursuit une femme morale tout à fait différente. Qui est le petit gentil lorsque la loi est immorale ? Seriez-vous le petit gentil qui dit oui lorsque les nazis, tant qu'à sa porte pour lui demander si Anne Frank se cache dans la cave ? Non, je ne le crois pas. Parce que lorsque la loi devient injuste, il est de notre devoir d'y obéir. Et ça, le bandit, c'est son cœur de métier. Le bandit est gouverné par un code moral propre. Et lorsqu'Antigone, fille d'Odipe, une jeune femme pleine de vie de révolte, veut à tout prix interrer d'innumer son frère, Paulinice, alors que ce dernier était considéré comme un bandit par Créon, roi de Thèbes. Le roi avait donné l'ordre d'exécuter quiconque transgresserait cette règle. Antigone n'hésite pas un instant. Au nom de son idéal de justice, elle enfreint cet ordre. Et finalement, Antigone est un grand bandit, parce qu'elle ne respecte pas les lois de la cité, elle résiste, elle trouve qu'elle existe. Le grand bandit vit intensément, intensément. Mais à la question de la bourse ou la vie, ils veulent les deux. Comme Antigone, les grands bandits sont de ceux qui refusent l'alternative. Ils veulent tout et tout de suite, et que ce soit Antigone ou alors ils le refusent. Ils ne veulent pas être modestes et se contenter d'un petit morceau s'ils ont été bien sages. Ils veulent être sûrs de tout aujourd'hui et que cela soit beau comme quand ils étaient petits. Ou nourrir. Ils sont animés par le seul amour qui dure toute une vie, l'amour du risque. Ils brûlent la vie parce qu'ils savent à quel point ils sont fragiles et pour cause. Parce que tous sont orphelins, privés de leurs parents dès le plus jeune âge. Ils doivent se nourrir, commettent quelques larcins. La première balle, ils la tire généralement, peut-être juste une défense. Mais cette première goutte de sang, la première goutte de sang qu'ils ont laissé couler, fait tous des proscrits. Ils avancent alors une course effrénée qui les mène à un suicide social inéluctable ou à une exécution rapide, car oui, et vous le savez, par son héros la loi qui meurt dans leur lieu. Et le grand bandit, pour finir, il est inspirant. Ne n'yez pas. Les grands bandits cultivent un sens de l'honneur qui fait leur force et leur identité. Comme la déontologie forge l'identité des avocats, les grands bandits partagent avec eux cette soif d'adrénaline tout en ne se refusant pas à questionner la valeur morale de la règle de droit, n'est-ce pas ? S'ils nous inspirent tant et que personne n'aspira à être un petit gentil, c'est aussi parce qu'ils vivent des vies que jamais nous l'avons menées et que nous, publics, cultivons cette addiction à voir ce que jamais nous ne nous aurions fait. Les livres, les émissions radio, les reportages, les émissions télé sont innombrables. Les séries, Narcos, Zorro, Oscar Face, qu'on peut citer « Faites entrer l'accusé », qui a percé mon enfance. D'ailleurs, je ne me suis jamais plus senti bandit qu'en regardant « Faites entrer l'accusé » signaler moins de 12 ans alors que j'avais 11 ans et demi. Ma mère me cachait les yeux. Les séries, toutes ces informations, tous ces éléments jouent un rôle social de catharsis et de libération de l'affectif plus qu'utile. Les péripétions des grands bandits sont nécessaires. D'ailleurs, Gainsbourg chantait « Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? » Comment il est vécu, comment il est mort ? Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie & Clyde. Gainsbourg avait tout compris. Le grand bandit est fascinant parce qu'il assume sa volonté de laisser une trace dans l'histoire. Il ne craint pas la mort, le grand bandit. Il s'est connu de son vivant, il sera glorifié post-mortem. Mais vous, vous vous êtes déjà posé la question ? Comment voudriez-vous que l'on se rappelle de vous ? Pour entrer dans l'histoire, devenir un grand bandit. Pour disparaître des mémoires, rester un petit gentil. La gentillesse confine à la banalité. Que faut-il en conclure ? C'est que parmi les mille façons de se sentir vivant, parmi les mille façons d'être un grand bandit. Vous avez le choix. Vous pouvez être un truand comme Alfred et Dalton. Vous pouvez être une brute comme Messry. Vous pouvez être le bon comme Arsène Lupin et mélanger les genres. Être un modèle hybride, un gentleman cambrioleur. Ce que Jacques Ducron écrivait comme Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté d'abeilles. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Voilà pourquoi et comment, si j'arrive à être un jour un grand bandit, je le serais. Et voilà pourquoi, il vaut mieux être un grand bandit.